Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau test de la batterie de All Powers, la R600. Alors comme son nom l'indique, la R600 est une batterie avec une puissance jusqu'à 600W, mais elle aura une capacité de 300Wh. En gros, si vous utilisez la batterie à pleine puissance, donc à 600W, vous allez l'utiliser une demi-heure. Alors c'est pour ça que, pour le coup, je pense que cette batterie ne se destine pas forcément à des personnes qui ont envie de faire du camping, ça n'empêche pas de l'utiliser évidemment en camping, mais je pense qu'elle a plutôt une utilisation sédentaire, c'est-à-dire que ça va être plus pour recharger des petits appareils, un smartphone ou tout simplement alimenter un ordinateur. Et puis que nous propose donc cette R600 ? Alors ici, on a deux prises 220V, dont une qui est utilisée pour alimenter cette petite lampe, évidemment on peut monter beaucoup plus haut. On a quatre ports USB, donc deux ports USB-A et deux ports USB-C, ça c'est pas mal, il y a de plus en plus de produits en USB-C. C'est vrai qu'on a souvent des batteries avec pas mal de ports USB-A, mais pas assez d'USB-C. Et puis pour ceux qui auraient des téléphones sans fil ou d'autres produits sans fil, regardez, on a ici une recharge sans fil, une recharge Qi, donc qui va alimenter un smartphone. Donc ça fait deux prises ici, quatre en USB plus cette charge sans fil. Et on a ici donc la possibilité de brancher une prise pour l'alume-cigare. Bon, normalement, c'est assez complet. Cette batterie de 300Wh est prévue pour tenir 3500 cycles, donc en gros un peu plus de 10 ans, avant de tomber à moins de 80% de sa capacité. Côté puissance de charge, on va pouvoir charger jusqu'à 400W, en gros on voulait recharger en une heure. Et puis en sortie, donc on a deux ports USB-C de 100W, l'USB à c'est 18W, et concernant la recharge sans fil, c'est du 15W. Alors ça, c'est pour l'utilisation. Et comment recharger cette batterie ? Tout simplement, il y a deux possibilités, ça se passe juste ici. Donc vous avez une connectique, une prise normale, il y a le câble qui est fourni avec. Et puis vous avez une connectique XT60 pour recharger donc avec un panneau solaire. Alors le panneau solaire qui se trouve juste ici, c'est un panneau solaire de 100W. Donc il y a un bundle vendu à... vous avez le bundle batterie plus panneau solaire. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que lorsque vous achetez le panneau solaire, il y a une connectique Anderson. Et là, vous avez vu, c'est une connectique XT60. Alors de l'autre côté, vous avez du MC4, c'est standard. Donc, bon, vous n'étonnez pas, mais avec la batterie, vous allez avoir une connectique et un câble MC4 vers XT60. Avec le panneau solaire, c'est du MC4 également, mais vers du Anderson. Vous avez les deux connectiques, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement, à propos de panneau solaire et de recharge, donc ici, on a ce panneau solaire de 100W. Techniquement, en tout cas sur le papier, si vous avez pas mal de soleil, 100W, sachant que celle-ci a 300Wh, donc en 3h, c'est rechargé. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. J'obtiens rarement plus de 80%, donc il faudra plutôt 4h, voire 5, pour recharger. Et puis, dès que vous allez avoir un peu moins de soleil, et ce qui est le cas en ce moment, même si vous avez pas mal de soleil, vous n'avez pas du tout une couverture à 80% de votre panneau solaire. Je suis plutôt autour des 35W, 40W actuellement, quand il y a vraiment un soleil parfait. Donc là, vous en avez pour au moins 6-7h facilement pour recharger votre batterie. Dans le détail concernant le panneau solaire, c'est un panneau solaire de 100W, contrairement au panneau de 200W précédemment testé. Mais en gros, c'est le même principe, ça se présente sous une forme de petite valise. Ici, on a les deux pieds qu'on va venir déplier, et qu'on va venir ranger ensuite, donc c'est scratché. Donc il y a deux panneaux solaires côte à côte. L'avantage, c'est qu'il peut s'emmener partout, il n'est pas très lourd. Contrairement au panneau solaire de 200W, là, il y avait 4 panneaux, donc c'est un petit peu plus encombrant. Pour faciliter le transport, donc on a une petite poignée juste ici, et à l'intérieur de cette fermeture éclair, on va retrouver le câble qui est fixé au panneau solaire, un câble MC4 vers Anderson, c'est ce que je vous disais. Mais donc vous allez pouvoir mettre la connectique XT60. Pour vous donner une petite idée, donc ici, je suis fin octobre, il y a un petit peu de soleil, et côté résultat, c'est pas génial. Ça tourne autour de 20W, alors vous voyez que l'écran n'est pas très lumineux en plein soleil, ou même à contre-jour, donc j'ai un petit peu plus de 20W, ça baisse un petit peu. Mais en gros, donc voilà, ce que je peux obtenir, sachant quand même que je suis fin octobre, et que le panneau d'ailleurs n'est pas complètement en plein soleil, donc à ce rythme-là, j'en ai à peu près pour une quinzaine d'heures avant de tout charger. À propos du design maintenant de cette batterie, alors objectivement, c'est assez standard. On a donc une petite poignée pour la transporter, elle n'est pas très lourde, donc c'est vrai que cette batterie, vous allez pouvoir la transporter facilement, même si je pense quand même que c'est plutôt un usage sédentaire, c'est ce que je vous disais. Le design est vraiment très basique, il n'y a pas eu vraiment de gros efforts de recherche, c'est une batterie toute simple, et je trouve ça dommage, parce que c'est une batterie qui, pour moi en tout cas, pourrait rester pas loin d'un bureau. Là, elle va rester sans doute cachée, donc j'aurais aimé un truc un petit peu plus sympa, mais je pense que vraiment, pour avoir des prix aussi serrés, donc le constructeur n'a pas parié sur un design très audacieux. Comme toujours, en dessous de cette batterie, vous avez 4 petits patins, donc ça va amortir parfaitement les chocs, donc là, c'est parfait. A propos du son, maintenant dégagé de cette batterie, si c'est pour un usage interne, je trouve que, alors si je m'approche un peu, voilà, on entend une ventilation, il n'y a pas de bruit désagréable, donc je pense que dans un bureau, ça ne gêne pas du tout. Évidemment, après, plus vous avez poussé la capacité de la batterie, si vous montez à 600 watts, là, la ventilation principale va se déclencher, donc ça va être un petit peu gênant, mais là, pour alimenter des petits objets, il n'y a aucun souci, contrairement à la batterie précédente qui, parfois, se déclenchait, celle-ci, donc, est plutôt silencieuse. On passe maintenant au tableau de bord. Alors, je l'ai trouvé assez sympa, ce tableau de bord. Donc ici, on a une petite lumière qu'on va pouvoir activer. Voilà, bon, ça, c'est assez standard. Il n'y a qu'un seul niveau de puissance, ce n'est pas très important. Et puis, on a, donc ici, différents boutons qui vont commander les différentes sources, que ce soit la partie allume-cigare, que ce soit la partie 220 volts ou la partie USB. Alors, sachez qu'en plus, si vous voulez activer le Bluetooth pour l'appairer à l'application Wallpower, ce qui est disponible, qui va permettre de gérer, en tout cas, à distance, pas trop loin, puisque c'est en Bluetooth, qui va permettre de gérer, donc, les différentes informations qu'on retrouve ici, il faudra appuyer quelques secondes sur le bouton qui correspond, en fait, à la partie USB. Donc, ça va déclencher le Bluetooth. Justement, côté affichage, on retrouve, de façon classique, la capacité restante de cette batterie, l'input et l'output, pour voir, donc, si ça recharge, et ce que cette batterie desserre comme puissance en sortie. Allez, c'est parti pour le test, donc, je vais brancher un écran, je vais brancher un Mac, en fait. Donc, je branche mon écran, je branche ici mon Mac. Alors, voilà, donc, ça marche direct. C'est parti, je vais allumer le Mac, quand même, ça sera mieux. Alors, je ne peux pas tester quelque chose de trop gourmand, puisque 600 watts, par exemple, pour le sèche-cheveux, ça ne va pas être possible. Donc, ici, je suis assez limité. Donc, j'ai... Ma petite lumière, non, c'est là, voilà. Voilà, donc là, j'ai des informations que je vais retrouver sur mon application, voilà, qui se trouve ici. Voilà, donc là, pour... Donc, actuellement, bon, là, je suis sur l'écran d'accueil, donc, ça ne va pas loin, mais sachez que, donc, j'utilise 25 watts. 25 watts, donc, je vais être tranquille pendant un bon petit moment. Je pense que je tourne autour de 50 watts, après, au niveau consommation, au total, 50 watts. Donc, je vais pouvoir avoir mon Mac allumé pendant 5-6 heures, sans trop de problèmes avec cette batterie. Voilà, donc, à quoi ressemble l'application. Donc, là, je suis en train de consommer 29 watts. Je trouve que cette application n'est pas très pratique. Il faut souvent ressortir de l'application pour réactualiser. Bon, c'est pas forcément la plus ergonomique des applications que j'ai pu tester, mais on a les informations essentielles. Donc, ici, j'ai la capacité restante de ma batterie. J'ai l'input, et évidemment, elle n'est branchée à rien du tout, donc, ça ne charge rien. Par contre, donc, je vois, donc, à peu près 29 watts en sortie. Et donc, ici, une petite sacoche fournie avec cette batterie. Donc, à l'intérieur, on a le câble de charge, donc, pour charger cette batterie. Et puis, également, donc, une connectique MC4 vers XT60, donc, que j'utilise avec mon panneau solaire. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, sur la R600 de chez All Powers, donc, j'ai beaucoup aimé le rapport qualité-prix, mais ça reste quand même une batterie d'appoint. Si vous voulez alimenter une console, par exemple, de jeu vidéo avec un écran, ben, forcément, vous allez jouer, quoi, une heure à tout casser. C'est vraiment, donc, du dépannage, mais c'est quand même bien agréable de savoir qu'on peut avoir quelques watts de secours en cas de panne de courant. Et je trouve que dans ce boîtier assez compact, ben, le produit reste assez intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.